Bienvenue dans... Les macinaires de Caroline Compteuses pour petites et plus grandes oreilles Prenez place, je vais vous raconter Le drapeau noir à la tête de porc Une histoire de Claire Renaud et Vincent Villeminot Illustrée par Fred Multier Il était une fois un cruel pirate Nommé Barbe Noire Un jour, il acheta un nouveau bateau Le Dragon Noir Accompagné d'un mode d'emploi très épais Mais ne sachant pas lire Il n'arriva pas à le déchiffrer Et donc il ne pouvait pas naviguer Sacre bleu, je ne peux pourtant pas retourner en classe Comment faire ? Le terrible capitaine alla trouver Un maître d'école qu'il gardait prisonnier Vieux bouc, lui dit-il Il faut que je sache lire demain Sinon, je te jette au requin Alors, le soir même L'instituteur lui apprit à lire Les premières pages de son mode d'emploi Mais après la classe Au lieu de réviser ses leçons Barbe Noire passa la nuit A jouer aux cartes Et à boire du rhum Le lendemain, au moment de naviguer Il avait oublié ce que le maître Lui avait enseigné la veille Debout sur le pont du Dragon Noir Barbe Noire ouvrit son mode d'emploi Il lut la première phrase Puis il hurla dans son porte-voix Larguez les armoires Les pirates jetèrent aussitôt Les meubles neufs du bateau Corne de diable, tas de crétins Hurla Barbe Noire Furieux, il retourne à voir Le vieux maître d'école Capitaine, il fallait lire Larguez les amars Avec un A Cette fois, apprends-moi à lire Sinon, je te découpe en petits morceaux Et je les jette aux tortues d'eau L'instituteur fit de son mieux Mais après sa leçon Barbe Noire retourna jouer et boire Et le lendemain, il ne savait toujours rien Par miracle, il réussit malgré tout A s'éloigner de son île Au large, il aperçut dans l'œil de sa longue vue Un gros galion plein d'or Il voulut lancer la poursuite Et lut dans son mode d'emploi « Hissez le drapeau à tête de porc ! » Les pirates obéirent Mais quand les marins du galion Virent un drapeau à tête de cochon Ils éclatèrent de rire « Sang du diable ! T'as d'imbécile ! Nos ennemis se moquent de nous ! » Barbe Noire revint jusqu'à la rive « Capitaine, vous auriez dû lire Tête de mort avec un M » Lui expliqua son instituteur « C'est de ta faute, sinistre animal ! Apprends-moi à lire ce soir, sinon je te ligote sur un baril de poudre ! » Le maître d'école fit ce qu'il put Le pirate lut et relut Puis il joua, but et rebut Et au matin, il ne savait toujours rien Alors ce fut encore pire Barbe Noire voulut attaquer un navire Au moment de l'assaut final Il hurla à son équipage « Hors du bord ! Nage ! » Au lieu de lire « À l'abordage ! » Les pirates sautèrent à la mer sans discuter « Pas du diable ! T'as de crétins ! » Mais les pirates en avaient assez de se faire insulter Ils remontèrent et jetèrent leur capitaine au fer Puis ils retournèrent à terre Et s'adressèrent au vieil instituteur « Toi qui sais lire, sois notre capitaine Avec celui-là, on n'y arrive pas » « J'accepte, mais à une condition » Le répondit le vieil homme « Laquelle ? » « Qu'on réduise Barbe Noire en mille petits morceaux Qu'on les jette aux tortues d'eau Et qu'on donne les tortues à déguster Au pire des requins tigrés » Les pirates regardèrent avec admiration Leur nouveau patron Il était plus savant Mais aussi bien plus méchant que leur chef précédent Et c'est pour devenir aussi cultivé Et aussi cruel que lui Que l'école devint obligatoire À bord du dragon noir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada